Bonjour à tous, veuillez vous inscrire pour recevoir nos nouvelles quotidiennes. Marion Bartoli, cette horrible phrase de son ex qu'elle n'oubliera jamais. Alors que son autobiographie Renaitre sortira le 24 avril prochain, Marion Bartoli est revenue sur sa relation toxique avec son ex-compagnon, sur le plateau d'On n'est pas couché. C'est ainsi qu'elle a fait part d'une phrase de ce dernier qui la hantra à jamais. Marion Bartoli Renaitre ses cendres A 34 ans, la star de la raquette n'est plus celle que l'on avait connue sur les cours à la fin des années 90. Entreprise de poids et épisode dépressif, la gagnante de Wimbledon a vécu une véritable descente aux enfers. Un cauchemar dont elle raconte toute l'étendue dans son autobiographie Renaitre, écrite en collaboration avec la chroniqueuse de Touche pas à mon poste, Géraldine Maillet. Invité sur le plateau d'On n'est pas couché ce samedi 20 avril, elle est revenue sur ces années sombres, dont elle a eu bien du mal à se sortir. Un long passage à vide qu'elle doit notamment à un homme, son ex-compagnon.Marion Bartoli se souvient de ces années d'horreur avec son ex. Je n'avais plus envie de vivre tout simplement, je n'avais plus envie d'être là. Je trouvais que c'était inutile car j'avais l'impression que je ne servais à rien, a témoigné Marion Bartoli auprès de Laurent Ruquier et ses chroniqueurs. Constamment rabaissée par l'homme dont elle a partagé la vie pendant de longs mois, la star n'avait plus aucune estime d'elle-même. Il faut dire que quotidiennement, l'ancienne tennis vaumant avait le droit à des remontrances sur son physique. Résultat, ce qui devait arriver arriva, après des mois d'acharnement, Marion Bartoli avait fini par ne peser plus que 41 kilos. Une inquiétante perte de poids, qui n'avait pourtant rien changé à la cruauté de celui qu'elle appelle des Cette page aujourd'hui tournée, la gagnante d'un des tournois du Grand Schlem est revenue sur une horrible phrase de son ex-compagnon, qui la hante aujourd'hui encore. Une phrase mesquine et rabaissante, qu'elle n'oubliera jamais. Alors que le couple était en vacances en Grèce un séjour qu'elle avait entièrement payé, l'homme lui avait fait une confidence extrêmement inappropriée. Il y avait trois réceptionnistes à l'accueil et il m'avait dit, à ton avis, avec laquelle je vais coucher ce soir, ses souvenus avec effroi Marion Bartoli. Aujourd'hui, la belle brune devenue blonde n'a qu'un seul message à faire passer aux victimes de telles violences morales, cela ne s'améliorera pas, il faut fuir pour se sauver. Sous-titrage Société Radio-Canada